Un opéra-tango intimiste où le mélange du théâtre, du chant et de la musique vous laisseront sans voix. Buenos Aires, 1941, c'est l'époque du tango, de la milonga et du couteau. Un poète idéaliste devient le concierge de la mystérieuse bibliothèque interdite. À peine entré en fonction, il est enlevé et incarcéré. Il devient alors la cible de l'inspecteur qui tient à tout prix à lui faire avouer. Mais lui faire avouer quoi, lui-même ne le sait pas. Bonjour, bonsoir, inspecteur. Vous ne m'avez pas amené au poste de police, voilà qui est singulier. Est-ce le traitement que vous réservez aux poètes? Vos prisons sont-elles pleines? Il y a tant de prisons à Buenos Aires, presque autant que des femmes infidèles. Sur la scène, les trois musiciens de l'ensemble Tango Boréal, Denis Plante au Bandoneon, Francis Palma à la contrebasse et Mathieu Léveillé à la guitare. Le décor. Une chaise, une ampoule, c'est tout. L'univers est enfumé, un peu sombre, comme au fond d'un cabaret ou d'une prison. Arrive le poète. Sébastien Ricard, seul comédien du spectacle, il a un charisme fou. Il répond aux interrogatoires d'un inspecteur invisible, se moque, le provoque, joue presque avec lui. Il se veut libre même s'il est opprimé. C'est le tango entre ces deux ennemis qui est au cœur du spectacle, rythmé par une musique complètement enivrante. Dans sa captivité, le poète frôle la frontière qui sépare la réalité de la folie et ça donne lieu à des envolées théâtrales et musicales spectaculaires. Le rôle est parfait pour Sébastien Ricard, qui est aussi talentueux comédien que chanteur. Il est colossal sur scène, un diamant brut. On le suit dans une montée dramatique qui nous laisse sans voix. Le texte et la musique de Denis Plante, la mise en scène de Brigitte Anne-Quince, l'interprétation de Sébastien Ricard et du tango boréal, c'est la combinaison parfaite qui nous transporte. Une soirée théâtrale et musicale dont vous vous souviendrez longtemps. Qui n'éclaire plus.